Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente à l'idée de vous retrouver enfin sur cette chaîne YouTube comme vous le savez si vous me suivez sur mes deux autres chaînes EnjoyPhoenix et EnjoyVlogging, c'est une chaîne que j'ai laissé à l'abandon ces dernières années tout simplement par manque de temps malheureusement et aussi parfois par manque d'inspiration mais vu que là on est dans une période un petit peu spéciale, qu'on est en confinement, on cuisine tous beaucoup plus, en tout cas pour ma part je me remets à la cuisine et franchement c'est plutôt une bonne nouvelle, ça m'avait vraiment beaucoup manqué et donc par la même occasion j'ai décidé de vous reproduire du contenu sur cette chaîne parce que je continue à faire des recettes malgré tout et que vous avez été hyper nombreux à me demander de refaire des recettes par ici et que cette chaîne serve enfin à quelque chose j'ai pas du tout été récurrente, honnêtement je m'en excuse, c'est une chaîne que j'ai jamais voulu abandonner mais par manque de temps tout simplement et bien j'ai dû m'en séparer petit à petit. Aujourd'hui j'ai pour but de refaire une vidéo par semaine sur cette chaîne de cooking si jamais vous avez envie de me suivre par ici n'hésitez pas à vous abonner, ça me permet de savoir que vous avez envie de regarder des vidéos je vous promets de faire tout mon maximum pour vous publier au moins une vidéo par semaine ici j'espère que ça va vous plaire parce que j'ai trop hâte de reprendre les vidéos avec vous aujourd'hui on va faire une recette vraiment hyper simple que j'ai l'habitude de faire à la maison et qui est une recette un peu familiale comme vous le savez peut-être pas mais je m'appelle Marie Lopez donc je suis issue d'une famille avec une culture espagnole et donc on mange souvent des tortillas, on adore faire ça, tortillas, paella c'est vraiment des trucs qu'on fait à la maison depuis que je suis gamine j'adore ça et j'en fais donc très souvent à la maison. L'avantage de cette recette c'est que de 1 c'est très facile à faire et de 2 ça demande pas énormément d'ingrédients et normalement des ingrédients que je pense vous devez avoir actuellement à la maison en confinement puisque pour cette recette vous allez avoir besoin de 3 pommes de terre, vous allez également avoir besoin de 5 œufs, un oignon, du sel et de l'huile d'olive vraiment hyper hyper simple, je pense que vous avez ça à la maison. Vous pouvez agrémenter la tortilla, normalement ça se fait avec du chorizo mais moi je mange pas de viande donc du coup aujourd'hui il n'y aura pas de chorizo dans ma recette mais si vous voulez en ajouter vous pouvez le faire ou alors avec des poivrons, j'en ai juste pas trouvé et c'est pas encore tout à fait la saison, c'est la raison pour laquelle il n'y en aura pas dans ma recette d'aujourd'hui mais vous pouvez totalement en incorporer si vous en avez à la maison et si vous en avez envie. Donc aujourd'hui je vais vraiment vous faire la recette traditionnelle de la tortilla qui peut se manger en apéro, en accompagnement d'un plat avec une salade etc. C'est vraiment une recette hyper simple mais tellement bonne donc c'est parti, vous allez voir c'est hyper simple, j'ai quelques petites astuces pour vous j'espère que ça va vous plaire et on commence maintenant. La première étape ça va être de faire préchauffer une poêle qui doit quand même être assez épaisse, c'est important. La seule complication en fait de cette recette de la tortilla c'est que la cuisson est très lente, vous pouvez pas faire une tortilla en 4 minutes top chrono et vous attendre à la manger tout de suite, ça demande un petit peu de temps mais c'est ce qui fait que la tortilla sera encore meilleure donc on commence par faire préchauffer notre poêle, il faut que ça soit une poêle donc assez épaisse et je vais rajouter un tout petit peu d'huile d'olive au fond de la poêle et je vais laisser à feu doux pour l'instant. Pour la première étape vous allez avoir besoin de vos pommes de terre et d'une mandoline, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord je vais commencer par éplucher mes pommes de terre. En gros je vais vous expliquer, l'idée pour moi dans la tortilla c'est que la pomme de terre c'est forcément l'ingrédient principal avec les œufs. Pour que ça soit plus facile à faire cuire déjà dans un premier temps et surtout pour que ça soit plus facile à manger, moi ce que j'aime bien faire et c'est ce qu'on fait à la maison c'est qu'en fait on prend la mandoline et on va couper en fait les pommes de terre en lamelles hyper fines un petit peu comme si on faisait des rush-tis, je sais pas si vous êtes suisse ou pas mais moi ma mère est suisse donc oui mon père est espagnol, ma mère est suisse, ça fait un sacré mélange. Donc du coup en fait juste on va venir faire des petites lamelles de pommes de terre pour que ça soit plus simple à cuire et que ça soit beaucoup plus simple quand on fait la tortilla juste après. Pour les pommes de terre j'ai pris des grosses pommes de terre, voilà c'est pour ça qu'il y en a que 3. Là c'est une tortilla pour entre 2 et 4 personnes. Pourquoi je dis entre 2 et 4 personnes ? Parce qu'à titre perso j'aime tellement ça que je mange la moitié de la tortilla à moi toute seule. Donc voilà ça m'arrive de la garder pour 2 jours et franchement j'ai du mal parce que j'aime trop trop ça. J'ai ma mandoline que je vais mettre dans mon assiette et je vais prendre ma pomme de terre et là je vais utiliser cette partie là qui est une partie en fait pour normalement les copeaux de parmesan c'est la taille idéale, c'est pas trop fin, pas trop gros et je vais juste venir râper ma pomme de terre. C'est parti ! Faites vos bras les gars ! Donc normalement ça devrait donner un truc comme ça, alors bien sûr je me suis lavé les mains les gars, coronavirus ou pas coronavirus, on doit se laver les mains avant de faire la cuisine, c'est un peu le B.A. J'ai pas attendu le corona pour me laver les mains. Je sais que les tortillas les gens ont souvent tendance à les acheter déjà toutes faites au supermarché alors qu'en vrai c'est vraiment pas difficile à faire. C'est juste que ça prend un tout petit peu de temps mais au moins quand on fait les choses à la maison on sait exactement ce qu'on met à l'intérieur et en plus de ça on peut faire plein de variantes différentes comme je disais tout à l'heure soit avec du chorizo, soit avec des poivrons, ça c'est pour les recettes typiquement espagnoles mais après si vous avez envie de rajouter par exemple je sais pas des lardons ou des choses comme ça bon après ce sera plus vraiment une tortilla mais en fait à la base vous mettez un peu ce que vous voulez dedans surtout si par exemple vous avez des restes à faire à la maison qui sont dans votre frigo et que vous voulez pas gâcher de la nourriture c'est typiquement le genre de recette où tu peux mettre un peu ce que tu veux dedans et en vrai ça sera toujours bon. Donc voilà pour les pommes de terre comme je vous l'ai dit vraiment pas compliqué maintenant ce que je vais faire c'est que je vais rajouter sel, poivre dessus en l'occurrence là j'ai comme un moulin qui fait à la fois sel de l'Himalaya et poivre ce qui me convient parfaitement. Alors vous en mettez comme vous voulez, moi j'aime ça donc forcément je vais pas mal en mettre voilà. La vérité c'est qu'on a fait la plus grosse partie de la recette, maintenant ça en fait on va directement aller le mettre dans la poêle et on va attendre que les pommes de terre cuisent et commencent à dorer pourquoi est-ce que du coup j'ai tout coupé en petites lamelles ? Parce que c'est beaucoup plus rapide pour la cuisson vous allez attendre beaucoup moins longtemps et c'est plus simple après pour manger. Je mets ça dans la poêle je vais attendre que ça dort et je vous montre ce qu'on fait en attendant. Comme je vous le disais on a vraiment fait la plus grosse partie, maintenant il va juste falloir couper notre oignon pareil alors là les oignons bon courage les gars, moi j'ai toujours pas trouvé de technique qui fonctionne pour ne pas avoir les yeux qui pleurent quand je coupe un oignon très sincèrement j'aimerais bien un jour trouver une technique parce que je commence à en avoir un tour à le bol je fais ça à 10 km, moi sérieux j'ai toujours peur de pleurer, je déteste ça en fait j'adore les oignons, genre c'est ma passion, j'en mets absolument partout, je suis trop fan mais je pleure à chaque fois la seule chose que je peux faire, je sais que ça marche un peu, c'est de le passer sous l'eau c'est ce que je vais faire maintenant on dit qu'il faut le passer sous l'eau parce qu'en fait ce sont comme des espèces de gaz qui s'échappent de l'oignon et c'est ça qui fait qu'on pleure et donc du coup c'est la raison pour laquelle il faut les passer sous l'eau, ça évite en fait au gaz de s'échapper et donc d'arriver dans vos yeux directement pour les oignons rien d'extravagant, je vais juste essayer de les ciseler en petits morceaux après vous les ciseler de la manière dont vous voulez en fait on s'en fiche un petit peu, c'est vraiment en fonction de comment vous les aimez et honnêtement c'est si vous aimez pas trop les oignons, faites les petits comme ça vous les sentirez moins et au moins ça donne un peu du goût mais voilà je sais qu'il y a des gens qui aiment pas les oignons parce qu'en fait ils ont eu le temps de cuire donc ils sont presque un tout petit peu caramélisés ils sont super mous donc vous les sentirez pas trop mais c'est ça qui donne le goût et moi je sais que j'adore ça. Donc putain ça y est je commence à avoir les yeux qui pleurent, ça me saoule aaaaaaaaaaaaaah Si jamais vous avez une technique meilleure que la mienne pour éviter de pleurer quand vous coupez vos oignons oignons, échalotes même combat, même bail juste l'enfer, je déteste ça. Ah ok désolée on va faire le reste de cette recette à l'aveugle, je ne vois plus rien quoi. Ah putain on dirait que je viens de vivre une rupture sentimentale absolument incroyable. Ok je finis au moins de couper mes oignons, j'irai me remaquiller après parce que là j'ai l'air vraiment d'une sorcière. Ok c'est bon je me suis remaquillée parce que là c'était n'importe quoi. Donc voilà une fois que les oignons c'est fait, écoutez on met ça de côté pour le moment, on réserve, pas besoin de s'en occuper tout de suite parce qu'en fait on doit encore attendre que les pommes de terre soient en train de cuire vraiment correctement avant de faire quoi que ce soit. Ok maintenant vous allez me dire qu'est ce que vous faites de ces 5 oeufs ? En fait c'est vraiment ce qui va nous servir à peaufiner la recette, à lier toute la recette. Donc les oeufs sont vraiment juste essentiels pour la recette de la tortilla, là j'en prends 5. Après encore une fois ça s'adapte en fonction de la taille de vos pommes de terre, ça s'adapte en fonction de la taille de votre poil. En fait comme je vous le disais juste avant, tout est adaptable en fonction de ce que vous avez et des proportions que vous avez. Ça dépend si vous faites une tortilla pour 2 à 4 personnes ou pour 6 à 8 à 10 à 12 à 18, les familles espagnoles ne sont très grandes personnes donc c'est pour ça. Je prends ma petite fourchette et je vais venir battre les oeufs juste pour casser les jaunes. Pendant qu'on fait ça on peut venir rajouter déjà un petit peu de sel. Là pour le coup je vais mettre de la fleur de sel, vous pouvez venir rajouter aussi du poivre si vous en avez envie, si vous avez envie vous pouvez aussi rajouter du piment d'Espelette. C'est pas obligé mais c'est plutôt cool et oui je force sur le sel. Là du coup comme je vous le disais on a notre oignon jaune réservé de côté et maintenant on a du coup les oeufs battus également réservés de ce côté. Je vais vous emmener maintenant du côté de la poêle pour vous montrer un peu ce qui s'y passe et je vais emmener ça avec moi et je vais vous montrer la suite des opérations. Pour la suite voilà comment ça va se passer. Donc là on a nos pommes de terre qui sont en train de cuire. Dans un petit récipient j'ai pris un petit peu plus d'huile d'olive que je vais venir rajouter sur mes pommes de terre et je vais tout finir parce qu'on ne gâche pas l'huile d'olive. Je suis à feu moyen donc là je suis à un 5 sur ma plaque, c'est vraiment feu moyen. Avec ma petite cuillère fourchette en bois je vais venir mélanger un peu plus pour que l'huile d'olive se mette dans toutes les pommes de terre. Et vous allez voir que les pommes de terre elles vont perdre en volume au fur et à mesure. Et quand elles auront suffisamment diminué et évacué toute leur eau, on viendra rajouter les oignons. Pour qu'une tortilla soit vraiment réussie, le secret c'est de toujours penser à venir couvrir dès que c'est possible. Donc là moi le couvercle n'est pas suffisamment grand pour ma casserole mais ça va quand même marcher, vous allez voir pourquoi. Ne vous inquiétez pas. Donc là je vais laisser ça couvert pendant 5-6 minutes et ensuite j'enlèverai pour voir où ça en est et pour venir ajouter les oignons. Ok donc là ça commence tout doucement à cuire un peu plus. Donc ça c'est cool, ça se voit parce que là de prime abord ça commence à réduire. Ça prend moins de place, ça s'accroche donc ça c'est bien. Ça veut dire que les pommes de terre sont doucement en train de cuire mais elles crament pas comme vous pouvez le voir, elles sont juste en train de dorer. Donc c'est parfait, c'est exactement ça qu'on veut. Donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais rajouter ici mes oignons, enfin mon oignon. Et je vais bien mélanger de manière à ce que l'oignon vienne aussi en dessous. Là il faut vraiment mélanger correctement pour que tous les ingrédients se mélangent. On commence vraiment à coller là, je pense qu'on est pas mal. Pour cette raison, je vais baisser un tout petit peu le feu. J'enlève ça et je remets le couvercle. Et c'est reparti pour environ 5 à 10 minutes. Je vais venir le checker souvent pour voir un peu comment ça se passe. Ok ça fait 10 minutes, là je reviens et je pense qu'on est vraiment pas mal. Je pense que là on a bientôt terminé les gars. Ok, c'est parfait. Donc là comme vous pouvez le voir, ça a un peu doré à certains endroits, surtout en dessous. C'est normal, du coup je remue un tout petit peu et là on va terminer. Dernière étape. Ok, la dernière étape c'est les oeufs. Donc là du coup vous allez mettre ça partout. Yes, yes, yes. On va juste mélanger un peu de manière à ce que du coup les oeufs aillent vraiment à l'intérieur des pommes de terre et des oignons qu'on a mis juste avant. Il faut vraiment que ça prenne toute la tortilla, il faut que ça aille sur les côtés. Il faut vraiment laisser les pommes de terre bien au milieu. Limite vous faites des petits trous comme ça pour que l'oeuf rentre de partout. Parce que comme c'est ça qui va lier, si jamais ça reste en surface ça va pas marcher. Donc juste vous faites comme ça des petits trous à droite à gauche pour que ça rentre à l'intérieur. Donc là pareil, feu super doux. On fait la même étape, on recommence à couvrir. Donc là forcément ça va toucher un peu, hop. Et c'est reparti pour 5 minutes à peu près. Là comme vous pouvez le voir il reste quasiment plus d'oeufs au dessus, donc à cuire. Du coup ce que je vais faire c'est l'opération la plus périlleuse de la tortilla. Du coup, opération la plus périlleuse de la tortilla. Putain ça marche, je déteste cette étape. Ouh ! Donc j'ai juste retourné la tortilla. Et cette fois-ci elle va cuire dans ce sens, toujours à feu doux. Pour bien tout terminer. Et on aura enfin fini. C'était long non ? Et ben voilà ! Bon c'était long mais c'est enfin terminé. Ça y est, ça a complètement terminé de cuir. Ça ne bouge plus, c'est épais. Tout est cuit entièrement. C'est dur quand on touche sur les côtés. Tout va bien. On va pouvoir maintenant la sortir enfin. C'était long mais je vous jure que ça en vaut grave la peine. J'ai tellement faim, vous n'avez pas idée. 5 heures plus tard parce que c'était quand même très long mais ça en vaut vraiment la peine. Je vais enfin prendre le risque de mettre ma tortilla dans cette assiette qui est une assiette ronde parce que je n'ai pas de planche puisque toutes mes planches sont dans mes cartons. Si vous n'avez pas suivi, je vous invite à regarder ma chaîne de vlog pour comprendre pourquoi je ne déménage pas. Ça c'est facile. C'est parce qu'on est en confinement mais bon bref arrête de raconter ta vie. La meilleure technique aurait été de faire ça puis ça. Sauf que le problème c'est que là elle est déjà retournée. Donc bah je vais prier le seigneur des tortillas pour que la mienne ne s'éclate pas quand je la mette dans l'assiette. Normalement... Ah non en fait je ne suis pas du tout sereine là. Ah si c'est bon. Si ça y est. Voilà ! Est-ce qu'elle est pas incroyable cette tortilla ? Elle est magnifique. J'ai envie d'ailleurs j'ai fait ouais. Elle est vraiment très bien. Elle est vraiment très bien. Voilà ! Et bah écoutez c'est terminé pour cette recette de tortilla maison. Elle est juste incroyable. Je suis très fière. Comme vous avez pu le voir donc c'est une recette qui est facile à faire. Le seul problème c'est qu'elle dure quand même assez longtemps. Il faut être patient. Moi je vous recommande de lancer ça en début d'après midi et de le manger pour le soir. Comme je vous le disais en apéro ou alors en repas et tout. Et je vous jure j'aime tellement ça que moi généralement je mange la moitié. Je sais pas si vous vous rendez compte que la tortilla fait actuellement 700 grammes. Donc genre je suis une putain de morphale mais j'aime trop ça. J'ai plus rien c'est comme ça c'est la vie. Voilà tout le monde cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a fait passer un petit peu de temps pendant votre confinement. En tout cas si vous ne savez pas quoi faire et que vous voulez vous passer le temps. Faites une tortilla. Voilà parce que c'est long à faire mais c'est plutôt facile. Et au moins vous mangerez quelque chose de sain. Voilà ! N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne de cuisine en cliquant juste ici. Si jamais c'est toujours pas fait et que vous avez envie de voir d'autres recettes. Et si jamais vous avez envie de voir des choses en particulier dites moi ça dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir mes deux anciennes vidéos cooking qui datent d'il y a un petit moment maintenant. Mais quand même je vous les mets juste au cas où. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !